La Dacia Sandero est une star. Vous n'y croyez pas ? Plus de 55 000 exemplaires ont été vendus aux particuliers marocains en 2019. Cela fait d'elle la voiture la plus vendue au Maroc devant la Peugeot 208, Citroën C3 et Renault Clio. Arrivé en fin de vie, la Sandero devait se renouveler pour rester à la tête du peloton. La success story continue, la nouvelle Sandero Stepway nous a épaté. Elle a du style on n'attend pas grand chose d'une voiture low cost, et pourtant, la nouvelle Sandero nous a prouvé qu'elle avait tout d'une grande. Pour cette troisième génération, Dacia a soigné son design. Maintenant, elle ressemble aux voitures de la catégorie supérieure. Les phares et leurs signatures lumineuses y sont pour beaucoup, mais pas seulement, car la calandre, le capot et le clier avant son nouveau. L'arrière est à l'image de la voiture, simple et soignée. Nous n'allons pas nous étaler sur le design de la Sandero. Précisons simplement que cette génération est particulièrement plaisante à regarder. Nul doute que les clients l'apprécieront également. La version Stepway est encore plus belle. Elle semble plus chic et plus robuste. Elle est aussi un peu plus haute que les autres versions. Elle adopte le style baroudeur qui fait encraquer les acheteurs. Il n'y a vraiment aucune critique que nous puissions formuler au sujet de son look. C'est beau et bien fait. Les généralistes doivent peut-être se poser des questions. Un intérieur moderne et ergonomique en nous glissant derrière le volant, c'est encore mieux. Dacia a redoublé d'efforts pour monter en gamme tout en maintenant des privats. Paris réussit. Certes, la qualité des matériaux n'est pas des plus incroyables. On retrouve des plastiques durs un peu partout, mais ce n'est pas bien grave. Les adeptes du contrôle qualité seront ravies de caresser le tissu présent tout le long de la planche de bord. Et puis, les concepteurs ont redoublé d'imagination pour parfaire l'ergonomie. Cela peut paraître tout bête, mais il y a désormais un support smartphone tout proche de l'écran central. Immédiatement derrière, on retrouve un port USB. Tout cela facilite grandement la vie. Sur notre version, un écran tactile de 8 pouces trône dans la partie centrale. Les graphismes sont tout juste corrects, mais fait rare. L'interface est intuitive et réactive. Le système multimédia peut être connecté à son smartphone, grâce à Apple CarPlay ou Android Auto. Là encore, on ne manipule pas pendant des heures pour établir une connexion entre les deux supports. Il suffit de brancher son téléphone et tout se fait comme par magie. L'ensemble des fonctionnalités est incorporé à cet écran, mais Dacia a eu la bonne idée de dissocier la climatisation ainsi que la ventilation que l'on retrouve un peu plus bas. Face au conducteur, il n'y a pas d'écran numérique mais un tableau de bord à l'ancienne. Est-ce vraiment un problème ? Non. Il est à noter qu'entre les deux compteurs, il y a un petit écran donnant plusieurs informations sur l'état du véhicule, mais pas seulement. Le conducteur peut naviguer à travers les menus via la commande située derrière son volant. L'ergonomie est excellente, sauf le port USB, proche de l'écran. Tout fonctionne parfaitement et l'accès aux différents systèmes se fait naturellement. Nous avons été d'autant plus surpris que la Sandero Stepway a un contenu technologique plus important comme la détection d'angles morts ou encore, le freinage d'urgence automatique ainsi qu'une caméra de recul. Enfin, la Sandero conserve toutes ses qualités comme l'espace aux places arrières, et un coffre généreux de 410 litres. Sur la route au démarrage, il n'y a pas de doute, les vibrations trahissent l'identité de notre moteur. C'est un 3 cylindres essence turbo de 90 chevaux. Sur notre modèle, il est associé à la boîte CVT, mais si vous le souhaitez, il est possible d'opter pour une boîte manuelle. Dès les premières minutes de notre essai, nous avons été surpris par cette Sandero Stepway. Tout d'abord, et contrairement à la précédente génération, la direction est très douce. Il s'agit d'une direction électrique, 100%, et non d'une direction hydroélectrique comme auparavant. Progressivement, les vibrations inhérentes au moteur 3 cylindres ont disparu, notre voyage pouvait commencer. Nous avons roulé une journée entière pour apprivoiser le comportement routier de la roumaine, fabriqué au Maroc. Elle ne nous a pas déçus, elle était à la hauteur de nos espérances, et même peut-être plus. Cela peut paraître surprenant, mais il faut savoir que la précédente Sandero reposait sur le châssis de la Clio 2, commercialisée de 1998. La nouvelle fait un bond en avant de deux décennies puisqu'elle s'octroie à la plateforme CMF que Renault utilise pour sa Clio 5 et nouveau capture. Cela change tout, la Sandero est enfin agréable à conduire. Son comportement est bien équilibré. Il est à la fois souple et confortable sur autoroute et se montre un poil plus ferme sur route dégradée. La voiture vire quasiment à plat, à vitesse normale, et ne surprend à aucun moment son conducteur. On se sent en sécurité, et après plusieurs heures à son volant, notre bilan est positif. En ce qui concerne les accélérations, c'est peut-être là que la Sandero Stepway pêche un peu. La puissance de 90 chevaux est tout juste correcte, les accélérations sont linéaires et l'aiguille du compteur de vitesse prend tout son temps. Les insertions sur autoroute sont un peu justes, mais une fois lancé, notre Sandero Stepway de 90 chevaux retrouve un peu d'énergie. La version de 100 chevaux fait peut-être mieux. Attention tout de même aux consommations, car au cours de notre essai, nous avons relevé une consommation moyenne de 8,5 litres par 100 km. En conduite douce, la Dacia Sandero Stepway est un régal. Bien sûr, en mettant le pied au plancher, elle est vite dépassée. Nous ne pouvons pas lui faire ce reproche, car elle ne revendique aucun dynamisme, en particulier. Ceci dit, elle est agile et agréable à conduire. Les rapports sont longs, ce qui invite le conducteur à adopter une conduite souple et coulée. Les clients se plaignaient des bruits aérodynamiques présents à bord de la précédente Sandero. Dacia a revu sa copie en adoptant des portes à cadre et en ajoutant plus de surface absorbante dans le compartiment moteur. C'est nettement mieux qu'auparavant, mais cela est encore perfectible. Le bilan vous l'aurez compris, le bilan est plus que positif. Il ne fait aucun doute que la nouvelle Sandero Stepway poursuivra sur le chemin du succès encore bien longtemps. Elle a nettement évolué et semble monter en gamme sans pour autant sacrifier ses prix très serrés. La Sandero Stepway n'est plus une simple voiture low cost. Elle a de sérieux arguments à faire valoir. Les tarifs au lancement, Dacia propose différentes versions et motorisations. Vous aurez le choix entre une motorisation de 65 chevaux, TCE de 90 chevaux ou Eco-G de 100 chevaux. En entrée de gamme, la Sandero démarre à partir de 105 000 dirhams marocains. Les prix grimpent jusqu'à 152 000 dirhams marocains pour la Sandero Stepway Comfort équipé du moteur TCE-90 associé à la transmission CVT. Le prix baisse à 130 890 dirhams marocains en supprimant la boîte automatique. Fait intéressant, les motorisations Eco-G 100 et TCE-90 sont au même prix, à version équivalente. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !